Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler. Je vais parler de quelques sujets importants sur la chaîne. Rapidement on va parler des creepypastas, de Signeudé, puis on parlera du sujet le plus important de la vidéo, c'est-à-dire la musique. Alors tout ça est improvisé, du coup je risque de raconter beaucoup de merde, mais j'aime faire ça. J'arrive à trouver un endroit que j'aurais pas l'air courant. Oui, c'est un homme. Alors, en ce qui concerne les creepypastas sur la chaîne, je pense que vous avez remarqué qu'il y en a de moins en moins. Enfin pas qu'il y en a de moins en moins, mais qu'il y en a moins en ce moment. Pour une raison simple, c'est que j'ai décidé d'arrêter de faire des creepypastas courtes, du moins d'en faire beaucoup, beaucoup moins, et de plus faire moins de creepypastas, mais des creepypastas longues. Dans ma tête c'est plus intéressant, parce que je trouve que les creepypastas courtes commencent à tourner en rond, et je trouve ça beaucoup plus intéressant pour mettre un climat, que ce soit de peur ou de dérangement. Et ça me permet de faire des trucs sympas comme avec barbie.avi, que vous avez d'ailleurs bien aimé. Pour ceux qui sont en manque de creepypastas, vous avez une creepypasta de 9h sur la chaîne. C'est Signeudé. Alors oui, je sais, c'est compliqué de se lancer dans Signeudé, parce que c'est compliqué de comprendre le concept. Mais une fois que vous êtes lancé dedans, c'est bien. Normalement, il y a tout ce qui peut plaire dans une creepypasta à mon humble avis. Des personnages comme des proxys. On a aussi Slenderman qui apparaît beaucoup. Une histoire mystérieuse et assez compliquée à suivre. Un truc sur lequel on peut faire des théories. Une communauté active. Bref, sincèrement, vous pouvez aller regarder. Et je pense que ça pourrait vous plaire. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire, c'est un mec qui se met à filmer sa vie. Après, je ne vous raconte pas forcément un synopsis, mais c'est un type qui raconte sa vie par l'intermédiaire de vidéos. Et il faut se mettre à la place d'un univers dans lequel tout ça est possible. C'est un ARG. Si vous ne savez pas ce que c'est un ARG, vous pouvez aller voir mes vidéos que j'ai faites sur le sujet. De toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne sont là que pour les creepypastas, mais je le rappelle, même si ça paraît évident pour certaines personnes sur la chaîne, les creepypastas, c'est juste secondaire sur ma chaîne. Voilà. C'est pour moi le plus important. C'est Signeudé, les vidéos à côté et la musique. Bon, là, on arrive près de la rivière. Du coup, je vais me taire un peu parce qu'elle va obstruer le son. C'est assez formidable. C'est chier tout le monde. Je crois que j'ai trouvé un endroit tranquille. Je vais y aller rapidement parce que les familles, elles n'aiment pas qu'on aille sur leur chambre. Je suis un bandal. Donc, on va parler du sujet le plus important de la vidéo, à mes yeux. C'est la musique. Il y a eu des bons retours sur To Say Goodbye, mais pas énormément de téléchargements sur Bandcamp. Donc, si vous avez un peu de temps, ce serait super sympa que vous alliez le télécharger. C'est gratuit. Vous cliquez sur Buy Now, vous mettez zéro comme prix, vous cliquez sur Download To Your Computer. Parce que les téléchargements, ça aide beaucoup. Ça ne se voit pas, mais ça aide beaucoup. On a aussi la sortie, je ne ferai pas de truc gigantesque pour cette sortie-là, du remaster de Géométrine. Pour ceux qui ne savent pas, Géométrine, c'est un projet très vieux et qui, au final, est devenu plutôt embarrassant avec le temps et que je ne voyais aucun intérêt de le sortir. Mais finalement, il y avait beaucoup de gens qui le demandaient. Alors, du coup, j'essayais d'un peu remasteriser les musiques. Enfin, plutôt de les masteriser tout court. Parce qu'il y avait quand même de bonnes mélodies dedans. Du coup, j'ai masterisé le tout. Et je le sors, ça coûte 2,50€, mais vous pouvez écouter, comme d'habitude, toutes les musiques sur le site gratuitement. Mais ceux qui achètent le truc auront accès aux musiques originales non masterisées et un morceau de rap très embarrassant, très cringe, que j'ai fait à l'époque. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller regarder Signeudé, ça ferait plaisir. Je vous mets d'ailleurs le lien d'un Discord sur lequel je traîne régulièrement, même quand je suis à l'internet, où se mettent les gens qui regardent Signeudé. Ils sont très agréables. Vous pouvez d'ailleurs parler tout là-bas, sauf des creepypasta sur ma chaîne, parce que les gens n'aiment pas trop. Et parce que le sujet, c'est un peu Signeudé, quoi. Vous êtes tous attendus, vous êtes tous attendus avec grande impatience, parce que ça permettra tout simplement d'avoir plus de gens pour faire des théories sur la série. Moi, ça me fait plaisir, et ça me fait plaisir aux théoristes. Donc, ça fait plaisir à vous.